On va voir Thierry dans les secondes qui suivent. À les secondes, donc j'ai quelques secondes pour ma chronique. Non, 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 prenez votre temps, prenez votre temps, on va prendre le temps avec Thierry. Mais en attendant, vous êtes allé voir, pour vrai, Julien Lacroix. Oui, Julien Cancel Lacroix, il fait un gros comeback avec beaucoup d'humilité, de sobriété, il ne boit plus, il ne consomme plus. Il est à l'espace Saint-Denis depuis mardi et ce soir, c'est la première médiatique. Il va être là jusqu'à vendredi. En avez-vous entendu parler? Non. Ben non, ben non. Il va être là jusqu'à vendredi, donc il est là deux jours. Non, non, il était là mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Personne n'en parle dans les médias, pas de pré-papiers dans les journaux, d'invitations à tout le monde en parle, de balado entre toi et moi avec Dominique Tardif. Julien Lacroix, pour les médias, c'est un peu comme Voldemort, c'est ça. Vous pensez? Oui, un petit peu. Alors, son dernier spectacle, je dis ça comme ça, attendez, ce n'est pas un jugement, c'est en toute objectivité. Son dernier spectacle s'intitulait « Jusqu'ici, tout va bien », avant que tout se mette à aller très mal. Oui, c'est assez plate comme titre, mais j'étais allé voir ce spectacle avec Denise Bombardier. Moi, me too, me too. Voyons donc. Excusez-la. Donc, jusqu'ici, tout va bien, avant que vraiment, ça se mette à très mal aller à la suite d'une enquête sur ces inconduites sexuelles, dans le devoir qu'il qualifie d'ailleurs de journal étudiant qui a fait faillite. Un petit peu de cheap shop. Dans son spectacle? Oui, c'est ça. Comme Julien Lacroix n'a plus d'agent, de bouqueux, de scripteur pour ce nouveau spectacle, il a tout, tout fait par lui-même. Il a écrit les textes, il a loué les salles, il a rédigé les communiqués. Je pensais même que c'est lui qui allait déchirer nos billets à l'entrée de l'espace Saint-Denis, mais non. En passant, l'espace Saint-Denis, c'est là où Martin Mat enregistrait son show « Les gros malaises ». Et je dirais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu malaisant hier soir, j'avoue, j'avoue. En même temps, la salle était pleine, environ 2000 personnes, venues pour le nouveau Julien Lacroix, qui a décidé de donner le temps au temps. Alors, c'est le titre, le temps au temps, qui est un titre un peu matante, je trouve. Bien, j'allais le dire. Mais tu sais quoi? Vous savez quoi? C'est une citation de Cervantes dans Don Quichotte. Ah, my, my, my. Alors, je ne sais pas si Julien Lacroix se voit comme un Don Quichotte de l'humour au Québec, mais moi, je trouve que son spectacle devrait s'instituler « Confession d'un gars cancel ». Parce que c'est à peu près ça. C'est vraiment... Il nous avait promis qu'il n'y aurait pas d'éléphant dans la pièce, qu'il ne ferait pas semblant qu'il n'a jamais trop bu, harcelé, tripoté, agressé des filles. Et il a tenu promesse. D'entrée de jeu, l'éléphant est invité sur scène. L'éléphant prend toute la place. Mais c'est un vrai éléphant? C'est un éléphant métaphorique, je dirais. Et ça commence dans le noir avec Julien qui répond aux questions de son fils de deux ans sur les raisons de son annulation. Non, 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 non. Et évidemment, ce n'est pas son fils, mais probablement Julien lui-même qui prend la voix de Rosalie Vaillancourt, à qui il distribue au moins deux flèches. Vous comprenez que... Parce qu'elle a été quand même importante dans l'enquête du devoir. Donc, pendant une heure et quart à peu près, il va nous raconter ce que c'est de cesser d'exister dans la lumière, d'avoir honte, de se cacher et de se retrouver sur l'île des pestiférés avec Salvaille, Roson et compagnie. Et je vous dirais que la prémisse est assez intéressante, franchement. Parce que, bon, c'est la première fois qu'on voit un humoriste cancel qui... Sauf que, moi, je trouve qu'il ne l'exploite pas à fond. Ça reste en surface. C'est prévisible. Et honnêtement, ce n'est pas drôle. Ah, ça, c'est ta annonce. Et puis, Julien Lacroix est atteint de ce virus qui, malheureusement, est trop répandu dans le milieu de l'humour. Le sondage constant auprès du public. Y'as-tu des enfants dans la salle? Par applaudissement, oui. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton âge? Y'as-tu des travailleurs de la construction dans la salle? Ouais. C'est quoi ta job? Écoute, les gens, là, ils répondent n'importe quoi. Ils ne sont pas drôles. On étire la sauce. Le public n'a pas payé son billet pour venir travailler à la place de l'humoriste. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lâchez ça, les questions, à la salle? C'est plate à mort. OK. OK. Dites-la, Sugar Sammy. Peut-être que ce spectacle-là va évoluer et qu'à force de donner du temps au temps et de travailler ses textes, travaille, Julien, travaille. Peut-être qu'il va accoucher d'un spectacle aussi solide que celui de notre Jean-Sébastien Girard, national. En attendant, on peut se poser la question. Est-ce que l'humour au Québec a vraiment besoin d'un autre spectacle de Julien Lacroix? Pour l'instant, j'en doute un peu. Ah, mon Dieu! Alors, combien sur 10? 4,5. Bon, parfait.